... Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis aujourd'hui avec Cédric Roux. Vous allez bien Cédric ? Bien et vous ? Bonjour à tous. Ça va très bien moi aussi. Et donc vous avez écrit un roman qui semble très bien. Vous pouvez nous parler de vous déjà d'abord, de votre vie ? Oui, écoutez je m'appelle Cédric, je suis professeur d'histoire-géographie. Ah excellent ! Voilà, j'ai commencé l'écriture au collège en classe de quatrième avec mon meilleur ami. D'ailleurs, le roman que je vais vous présenter aujourd'hui, Rêve, qui est le premier tome d'une saga de fantaisie, a été co-écrit avec mon meilleur ami justement Robert Marat. Ah ben c'est très intéressant parce que professeur d'histoire-géographie, pour quelle classe ? Ça dépend des années, mais actuellement j'avais des cinquièmes et des quatrièmes. Ah c'est marrant, je suis passionné, tu vois, je suis un guide historique comme je vous l'ai dit avant qu'on fasse cette vidéo et j'ai fait une licence d'histoire. Donc je suis vraiment, ça me passionne également. Ah super ! Je suis donc encore plus heureux de vous recevoir. Et donc qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous mettre à l'écriture ? C'était un besoin ? L'envie de s'échapper du quotidien, d'imaginer des mondes imaginaires, on va dire meilleurs que la réalité, plus intéressantes. C'est la réalité en ce moment, on va en parler, mais c'est vrai. Et du coup, de base, on s'est mis à écrire chacun de notre côté et à un moment, j'ai parlé de ce projet à mon meilleur ami et on a eu l'idée de se mettre ensemble. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'il me faudrait à peu près dix ans pour finaliser le premier tome et trouver un éditeur. Je vous rassure, ça va bien plus vite maintenant. On a pris le rythme. Le deuxième tome est en cours d'édition chez Farallon Édition et le troisième tome à l'écriture bien avancée. Donc là, c'est un premier tome, c'est le début d'une histoire. C'est ça. On est parti sur une saga de six tomes. On n'en fera sûrement pas plus. On pense qu'on arrivera à dire tout ce qu'on a envie de raconter en l'espace de six tomes. Voilà. Très bien. Montrez déjà le roman, voilà. Il est juste ici, vous avez sûrement remarqué. Ah oui, c'est moi qui n'avais pas vu. Je ne sais pas, il est remonté quand même. Oui, c'est vrai que... Voilà, donc, bref, le premier tome, Le cœur des flammes, chez Farallon Édition. Et de quoi ça parle alors ? Alors, la couverture est très sympa. Ah ben ça, il faut remercier mon éditeur, du coup. La couverture est bien sympa. C'est qui votre éditeur ? Farallon Édition. Farallon Édition. Un petit éditeur, je pense. Ou une petite maison d'édition, mais qui a de grandes ambitions. C'est ce qu'il faut, quand même. C'est ce qu'il faut, voilà, pour tenir. L'ambition, c'est essentiel. Ben du coup, pour parler de quoi ça parle, alors je suis très mauvais pour faire des résumés, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, on va suivre Kylian, un jeune adolescent qui va se réveiller amnésique dans un campement militaire. Et il va tout de suite être confronté à une bataille face à un ennemi commun de l'Empire d'Avelia, où il se réveille. Une bataille dévastatrice. Et durant le premier tome, on va surtout suivre Kylian, justement, dans la découverte de soi-même, une sorte de quête identitaire. Tout en suivant aussi la compréhension de l'univers dans lequel il va se mouvoir. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est les retours qu'on a eus de la part de nos lecteurs. C'est que comme il est amnésique, on a tendance à beaucoup s'identifier à Kylian, car on découvre, en fait, les choses en même temps que lui. Donc c'est de l'Heroic Fantasy, non ? Donc on est dans de l'Heroic Fantasy, en effet. On suit un groupe, il y a toute une quête qui se met à un film rouge, du coup, qui est sur les six premiers tomes. Mais il y a des événements propres dans chaque tome aussi. Ça marche très bien, l'Heroic Fantasy. C'est un des genres qui marche le mieux, en plus. J'espère que vous avez le succès, que vous aurez le succès. C'est vrai qu'il y a la renaissance de la fantaisie un peu actuellement. C'est un genre qui est de plus en plus accessible et demandé, heureusement. C'est ça. Les jeunes lisent de moins en moins, mais il y a toute une communauté geek qui doit lire que ça, l'Heroic Fantasy. Et puis, on voit aussi des succès de Game of Thrones. Ah oui, oui. La preuve, il y a de plus en plus de séries, d'adaptations de fantaisie, d'Heroic Fantasy. Got, Witcher sur Netflix récemment. Donc on voit bien que la fantaisie prend de la place sur la scène médiatique. Voilà. Et vous... On peut vous suivre sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Alors, on a une page auteur qui s'appelle rêve, Cédric Roux et Robin Marcoux auteur. On a aussi un compte Instagram du même nom. Et là, nous sommes en train de concevoir un site internet. Voilà. Qui n'est pas encore accessible, parce que nous sommes en train justement de le créer. Mais prochainement, il y aura un site internet qui sera dédié justement d'abord à rêve, vu que c'est notre première création. Mais après, sur le long terme, à toutes nos créations. Très bien, ça donne envie, tout ça. Et donc, le prochain tome devrait paraître, il y a une date ou on ne sait pas ? Alors, il y avait une date, il aurait dû sortir fin juin, mais Covid oblige. Voilà. Donc pour l'instant, on ne connaît pas la nouvelle date, mais comme je l'ai dit, il est entre les mains de l'éditeur, le deuxième tome. Donc là, il est en phase de correction. Et le troisième tome, il est en cours d'écriture. Nous sommes pratiquement à la fin. Très bien. On attend ça avec impatience. Et bien, je vous remercie, Cédric. Et quand même, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un membre de la communauté des Chevaliers et du Savoir. Et surtout, comme d'habitude, là, je vous remercie. Là, je vous remercie encore plus que d'habitude, parce qu'on vient d'atteindre les dépassés, même les 500 abonnés. Alors, vraiment, on est de plus en plus nombreux. Et il faut mille pour être monétisés. Et après, on compte faire beaucoup plus. On a beaucoup plus d'ambition sur la chaîne. Et bon, abonnez-vous. Abonnez-vous nombreux. Partagez, likez. Comme ça, que ça soit connu. Et comme ça, on pourra faire de plus en plus connaître les artistes, faire de meilleures vidéos. Surtout, les petits auteurs. Les auteurs indépendants, ça me tient beaucoup à cœur. Mais tous les artistes, surtout, j'aime beaucoup l'histoire. On avait dit, la littérature, ça fait plaisir. Et pour qu'on fasse de plus en plus de choses, n'hésitez pas, faites connaître, parlez-en autour de vous. Je vous remercie encore. Et donc, abonnez-vous. Faites que les gens s'abonnent à la chaîne. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501